Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Ouvrons ensemble ce journal à la page économie. Tout d'abord, rendons-nous à Dakar, au siège de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où aura lieu ce matin le lancement du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique, édition 2014, du nom du premier gouverneur de l'institution. La cérémonie sera retransmise par visioconférence dans les locaux de l'agence principale d'Abidjan. Et puis, une haute performance pour la Côte d'Ivoire. Elle fait partie des dix économies de l'Afrique subsaharienne qui ont le plus amélioré la réglementation des affaires. C'est ce qu'indique le rapport Doing Business 2014 de la Banque mondiale. Toujours selon le rapport, le pays fait également partie des trois économies africaines qui ont effectué la plus forte progression au niveau mondial à travers différents domaines. Noël Gnagnon. Doing Business 2014, la Côte d'Ivoire fait un bond de dix points. De 177e, la Côte d'Ivoire passe au 167e rang sur 189 pays. Le moteur de cette performance en un an, quatre réformes. La réduction sensible de la durée de création d'entreprise. De six mois, on est passé à 48 heures. Réduction des freins notariés. 600 000 francs avant, 200 000 francs aujourd'hui. Réduction du délai d'obtention du permis de construire. La création du tribunal de commerce. Une performance jamais réalisée depuis 2004 date de la diffusion du premier rapport. C'est pourquoi M. Daniel Cablan-Duncan, premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a salué les partenaires de développement, singulièrement la SFI, Société financière internationale, qui n'a ménagé aucun effort pour outiller la Côte d'Ivoire, la mettre sur la voie des réformes judicieuses. Seulement voilà, les PME, petites et moyennes entreprises, restent encore fragiles. Sur la question, Jean-Louis Billon, ministre du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, annonce là aussi des réformes. Le fait qu'on ait une amélioration dans le climat des affaires de Côte d'Ivoire, c'est une avancée positive forcément pour les PME. Les PME attendent plus l'accès au financement, une part importante des marchés publics. Et là, il va falloir attendre la loi sur les PME, tout le programme des PME que le gouvernement est en train de déployer à l'avantage des PME. Des réformes qui permettront certainement de faire d'autres bons significatifs en 2015. Le African Economic Forum, c'est une rencontre qui réunit décideurs, cadres, dirigeants d'entreprises, acteurs de développement et membres de la société civile autour d'un sujet relatif au développement économique. La cinquième édition démarre aujourd'hui même et prend fin demain jeudi. Le thème cette année est aide publique et privée au développement en Afrique. Quel changement pour le développement ? En bref et en image, les hauts représentants de l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, la Ligue arabe, les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits, voilà entre autres les participants à la quatrième retraite des envoyés spéciaux, des médiateurs et des fonctionnaires de haut niveau qui œuvrent pour la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Elle s'est ouverte hier matin à Abidjan et se tient dans le contexte de la célébration du cinquantenaire de l'UA, anciennement organisation de l'unité africaine. Passer de l'analogique au numérique pour la radio et la télévision d'ici juin 2015, c'est la recommandation faite à tous les pays signataires de l'accord GE06 conclu à Genève en 2006. La Côte d'Ivoire, qui est partie prenante de cet accord depuis 2012, s'inscrit dans cette dynamique. Elle s'est dotée depuis lors d'un cadre stratégique de migration vers la télévision numérique terrestre. Le comité national de migration vers la TNT sera officiellement installé ce mercredi. Les unités de lutte contre la criminalité transnationale seront toujours créées et les unités déjà existantes verront leur capacité renforcée. C'est une décision du haut comité du OASI, initiative de la côte ouest africaine. Un mémorandum vient d'être signé entre les gouvernements et les organisations internationales partenaires du OASI. Zannie Gabriel pour l'éclairage. L'Afrique de l'Ouest est reconnue comme étant une zone de transit pour le trafic de drogue de tous genres. Et la Côte d'Ivoire semble être devenue une des routes du trafic de stupéfiants. Récemment à Boisseau, 950 kg de chanvre indien ont été saisis par les douanes de Frambo. Contrer ce trafic de drogue exige des pays membres de l'initiative de la côte ouest africaine OASI la révision des stratégies de lutte contre le trafic de drogue et de criminalité organisée. Le haut comité politique de OASI a rassemblé les représentants des pays pilotes et les partenaires pour donner de nouvelles orientations. La plus grande résolution c'est l'engagement qui a été pris par tous les états membres de cette initiative OASI la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la Guinée pour travailler ensemble dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue. Les pays comme la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Libéria font partie du projet OASI et possèdent déjà des unités de lutte contre la criminalité transnationale. La Côte d'Ivoire vient de concrétiser son engagement ce mardi. Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense, a apposé sa signature au nom du gouvernement ivoirien sur le mémorandum révisé. C'est même une obligation pour la Côte d'Ivoire d'être présente. L'implication de la Côte d'Ivoire à gérer le dossier du Mali, mais aussi du Guinée-Bissau, ce sont des pays qui vivent ces questions et il faut éviter que ces menaces atteignent non seulement nos frontières, mais arrivent sur nos territoires. Avec l'initiative de la Côte ouest-africaine, la Côte d'Ivoire bénéficiera de réseaux d'informations entre les états membres de la CEDEAO et la commission de l'organisation, ce qui lui permettra de stopper les trafiquants sur son sol. Le projet WACI a été développé conjointement par le système des Nations Unies et Interpol en collaboration avec la CEDEAO. Une journée internationale pour promouvoir la sécurité, l'efficacité et la régularité de la navigation aérienne internationale, c'est celle du contrôleur de la circulation aérienne. Elle est célébrée aujourd'hui même, 30 octobre, par l'Association professionnelle des contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à l'université. Là-bas, ce n'est pas encore la rentrée, mais on a pu apercevoir sur le campus étudiants et autres nouveaux bacheliers qui se renseignent sur les réinscriptions pour les uns et les préinscriptions pour les autres. C'est le constat fait hier par Ami Koulibaly-Kanga. Sans reportage. Mardi 29 octobre 2013, Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. Étudiants et bacheliers se bousculent à la scolarité. Ici, les étudiants travaillent. La rentrée universitaire 2013-2014 aurait-elle débuté ? Non. L'année académique 2013-2014 n'a pas encore commencé. Pour le moins, on est encore au thème de l'année académique 2012-2013. Et je crois bien que ça sera vers mi-novembre comme ça que les inscriptions même pour l'année académique 2013-2014 vont commencer. Je me dis que c'est dû à du système LMD peut-être. Nous ne sommes pas tous habitués. Le département de physique-chimie, par exemple, qui fait des cours actuellement. Le département de maths-info aussi. Dans cette salle, d'autres étudiants cogitent. Ils reprennent certaines unités d'enseignement, comme Natacha, étudiante en licence 1 de droit. Nous venons de la compo, la compo de rattrapage de la deuxième session, qui consiste à rattraper des UV que vous n'avez pas pu valider pendant la première ou la deuxième session. Devant la scolarité, une longue file d'étudiants. Marie-Ren est une bachelière de nationalité béninoise. Elle a été dirigée ici après un passage à la direction de l'orientation et des examens. Je suis venue prendre des renseignements pour mon orientation parce que j'ai été orientée ici. Parce que j'ai demandé comment on m'oriente dans une grande école. Et puis, bon, ils m'ont dit que ce n'était pas possible. L'université m'a appelé pour que je vienne acheter une fiche. Je suis partie faire une demande à la Dorex, la préinscription. Je suis à la Dorex, donc ils m'ont appelé. À l'université Nanguy-Abrogoa, les cours se sont achevés en août dernier et la rentrée est fixée au 5 novembre prochain. Tandis qu'à l'université Félix-Oufouet-Boigny de Kokodi, les professeurs continuent de dispenser les cours. La deuxième journée des assises de la jeunesse s'est déroulée hier à l'université Félix-Oufouet-Boigny d'Abidjan. Une occasion d'exhorter les jeunes au travail et surtout leur apprendre à cultiver l'esprit de gagneur. Pour y arriver, des modules leur ont été enseignés sur la création d'entreprises, notamment le but étant de les initier à l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui, également 30 octobre, que le tribunal de première instance d'Abidjan rend sa décision à l'endroit des ex-barons de la filière Café Cacao. En le sait, ces derniers ont été arrêtés en juin 2008 et poursuivis pour détournement de fonds, escroqueries, abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Le tout confirmé le 5 juillet par le ministère public, qui avait requis 20 ans de prison ferme contre eux. Pour la page internationale, première destination, l'Afrique du Sud, où il est de plus en plus question d'accusation de mauvais traitement dans une prison. Reportage. Prison de Mangaoun, près de Blondfontein, dans le centre de l'Afrique du Sud. La vérité a fini par transpercer les hauts murs de sécurité. Des articles de presse et un reportage diffusé à la télévision nationale ont dénoncé les mauvais traitements régulièrement pratiqués sur les détenus. J'ai entendu des témoignages sur la façon dont ils prennent les prisonniers dans une cellule individuelle, les mettent nus, versent de l'eau sur eux, les attachent sur des liens métal avant de pratiquer des électrochocs. Il n'est pas entendu cela des seuls prisonniers, des gardiens ont dit la même chose. Torture à l'électricité mais également prise forcée de médicaments. Ces graves accusations ont poussé les autorités sud-africaines à ouvrir une enquête sur la gestion de l'entreprise britannique privée, G4S, qui dirige la prison depuis 12 ans. Les allégations portées contre la gestion G4S, le département les considère comme très graves, parce que les droits de l'homme des détenus sont très importants et ces allégations ont besoin d'être sérieusement examinées. Ces gens qui sont impliqués dans ces accusations doivent faire face aux conséquences de leurs actes. D'ores et déjà, l'État a repris à sa charge la gestion de la prison qui abrite quelques 3000 détenus parmi les plus dangereux du pays, estimant que la G4S avait perdu tout contrôle. En moins d'un an, la prison a en effet été le théâtre de deux prises d'otages d'une brève mutinerie, d'un conflit social suivi, du licenciement de plus de 300 salariés. Maintenant, il faut affronter le scandale des mauvais traitements. Les rebelles du M23 sont en déroute dans l'est de la RDC, l'une après l'autre. Les villes qu'ils tenaient sont reprises par l'armée régulière congolaise. Certains y voient carrément la fin du mouvement, tellement la déroute est spectaculaire. En quelques jours, ils ont perdu plusieurs zones qu'ils détenaient pourtant depuis au moins un an et demi. Désormais, ils ne contrôlent plus que quelques centaines de kilomètres carrés près des frontières du Rwanda et de l'Ouganda. L'ONU, l'Union Européenne et les Nations Unies appellent le gouvernement congolais à négocier. Et puis, pour terminer, sport, football, deux bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. La première, c'est la qualification des éléphantos pour les quarts de finale du Mondial KD qui a lieu aux Émirats Arabes Unis. Ils ont battu hier l'équipe nationale du Maroc sur le score de 2 buts à 1. Et la deuxième nouvelle pour les Ivoiriens concerne toujours Touré Yahya Niénéry, l'international footballeur effet ambassadeur des Nations Unies pour l'environnement. C'est sur cette bonne note du football ivoirien que je vous dis au revoir. A demain même heure sur la chaîne qui rassemble.